Vous avez raison de vous intéresser à cette introduction de la TVA en Arabie Saoudite, une TVA à 5%. C'est une première pour l'Arabie Saoudite, mais aussi pour les Émirats Arabes Unis, des pays qui jusqu'à présent offraient une fiscalité très avantageuse. Bonjour Jérôme Borizewski. Bonjour. Merci d'être avec nous, correspondant RFI dans la région. Alors Reagan le rappelait à l'instant, cette mesure vise à renflouer les caisses de l'État car ces pays dépendent fortement des revenus en hydrocarbures. Et quand on sait que le baril de pétrole était à plus de 100 dollars en 2014 et qu'il est aujourd'hui à environ 60 dollars, le manque à gagner est évidemment considérable. D'où l'introduction de la TVA, mais aussi on a vu que les prix des carburants à la pompe avaient augmenté ces derniers temps. Les prix ont même doublé pour certains carburants. Comment la population sur place réagit-elle ? Alors les réactions sont variées. Il y a bien sûr des réactions de mécontentement puisque cette décision va faire grimper les prix des biens de consommation courantes. Les produits alimentaires, l'eau, l'électronique, les factures téléphoniques, les factures électriques. Sur les réseaux sociaux, par exemple, des internautes mettent en ligne leur ticket de caisse après avoir pris un café en ville, manière de montrer leur agacement face à l'augmentation des prix. Agacement qui s'est aussi exprimé sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Mon salaire n'est pas suffisant pour couvrir mes besoins ». Hashtag qui a occasionné plus de 100 000 clics en quelques heures seulement. Et puis certains vont plus loin et accusent les commerces saoudiens d'en profiter pour augmenter encore plus leurs prix et dissimuler leur propre augmentation derrière celle de l'État. Et puis d'autres consommateurs sont plus philosophes et comprennent finalement l'introduction de cette nouvelle taxe. Ils prennent souvent, pour exemple, l'Europe où la plupart des pays appliquent des taux de TVA beaucoup plus importants de l'ordre de 20%. Donc si je comprends bien, une partie des consommateurs comprennent tout de même l'utilité de cette nouvelle taxe, l'utilité de cette TVA. Oui, puisque la dépendance de l'Arabie saoudite et des États du Golfe aux revenus du pétrole a creusé les déficits publics ces dernières années. En 2016, le déficit de l'Arabie s'élevait à 15% du PIB. Le budget saoudien sera encore déficitaire sur les cinq prochaines années. C'est ce qui est prévu. Le FMI, le Fonds monétaire international, préconisait justement de diversifier les sources de revenus pour l'État. Et une manière de le faire, c'est de taxer les consommateurs. La TVA pourrait rapporter jusqu'à 10 milliards de dollars par an en Arabie. Et ces nouveaux revenus fiscaux doivent ensuite permettre de développer d'autres secteurs de l'économie, les infrastructures notamment. Ils doivent aussi permettre de dynamiser le marché de l'emploi, puisque le chômage est très important. 32% des jeunes saoudiens sont au chômage. Oui, alors on comprend bien et on voit bien qu'il y a des réactions variées avec des contestations visiblement, principalement sur la toile et les réseaux sociaux. Et on a vu que les autorités tout de même sur place s'inquiétaient d'éventuelles contestations plus importantes et elles ont voulu les prévenir. Et oui, elles ont multiplié récemment les cadeaux fiscaux à destination des fonctionnaires. Tout d'abord, ce qui fait tout de même beaucoup de monde en Arabie Saoudite, puisque les deux tiers de la population active sont composés de fonctionnaires. L'État a décidé d'augmenter leur salaire de plus de 250 dollars par mois. Primes financières également aux soldats qui sont sur le front yéménite. Coup de pouce aux étudiants, coup de pouce aussi à ceux qui achètent pour la première fois une résidence principale. Donc vous le voyez, Reagan, beaucoup de mesures pour faire passer la pilule. Au moment précis ou non loin de là, en Iran précisément, vous l'avez sans doute remarqué, beaucoup de gens manifestaient justement contre la vie chère. Donc on sent que les autorités saoudiennes avancent avec prudence. Et Reagan nous demandait également si d'autres mesures étaient prévues pour réduire le déficit budgétaire de ces pays. Oui, cette année, l'Arabie Saoudite doit privatiser en partie Aramco. Aramco, c'est le géant pétrolier du pays, la société à la capitalisation boursière la plus importante au monde, 2 000 milliards de dollars. Alors l'État prévoit d'en céder 5%. C'est la mesure phare du plan Vision 2030, un vaste plan de réforme économique préparé par le prince Mohamed bin Salman pour justement alléger le déficit public, réinvestir dans d'autres secteurs et diversifier l'économie saoudienne. Et puis les autres pays du Conseil de coopération du Golfe, Bahreïn, Oman, le Koweït et le Qatar, doivent eux aussi mettre en place cette année cette TVA.